bonjour à tous alors je me présente comme le savais je suis d'euro joël shalom crasso pdg de barreau communication et à même temps le président de la gk j'ai dit j'ai une entrepreneur chrétien africain nous sommes des milliers dans le monde voilà nous avons un objectif c'est l'entrepreneuriat n'est ce pas et investi en afrique et c'est ce que nous sommes en train de faire déjà peu importe le pays nous sommes tous africains nous avons besoin de contribuer au développement de l'afrique c'est maintenant c'est même pas faut pas attendre c'est maintenant alors aujourd'hui est pratiquement jeudi 9 février 2023 nous rentrons pratiquement en 2023 dans la concrétisation de nos projets et je vous informe vous le savez très bien que en décembre nous aurons un autre forum qu'on avait eu en 2022 ici on a encore notre forum en dessous alors qui est d'abord investi donc moi je suis déjà un modèle parce qu'on avait demandé aux gens et les gens sont en train de venir investir à dakar ça c'est déjà bien pour dire aux gens on n'a pas forcément être besoin d'être sénégalais pour investir au sénégal et ça il faut éviter d'être communautaire et nationaliste moi j'ai vu beaucoup de sénégalais reçus en cas d'ivoire ben oui dans la restauration dans beaucoup de domaines beaucoup de domaines parce qu'un africain quelque part il faut l'accepter on est africain si les blancs nous rejettent vous dites vous êtes noir qu'on vous regarde là c'est vrai que vous avez une nationalité maintien de quelle origine c'est pas qu'on vient si un autre dans un pays africain et qu'on va nous poser cette question déjà des livres échanges en matière de l'afrique de l'ouest une entreprise en cas d'ivoire peut se représenter ici peut se représenter où je donne les informations en même temps dans ce direct pour qu'ils puissent comprendre on peut se représenter déjà etc voilà donc j'ai un baroque en cas d'ivoire j'ai un baroque représenté en guinée qu'on a créé j'ai un baroque maintenant sénégal j'appelle beaucoup de gens venir investir je le fais parce que je suis africain tout simplement et moi tout j'ai posé la question tu es africain mais d'où je dis je suis africain c'est terminé c'est ne cherche pas à me bloquer voilà les limiter mais les choses donc je suis africain et nous travaillons et nous savons pourquoi nous sommes là au sénégal je vous ai déjà dit que le pour l'exemple le sénégal était la grande place ou non de la elle fait partie un sinon il ya beaucoup de choses beaucoup de secteurs de la tric néglia mais il ya une porte ici de non retour et nous sommes en train de traverser le plat pour du retour et normalement cela prend le retour voilà donc on vous dit déjà que voilà nous sommes en train de travailler terriblement pour le retour de la diaspora ça c'est très important qu'est ce qu'on fait qu'est ce que l'afrique devient il faut réfléchir à ça beaucoup de nos jeunes frères ont des diplômes sans emploi c'est inquiétant déjà alors c'est quel continent tu fais papier et puis le papier que tu as étudié là ça finit dans ta tête dix ans après tu as oublié parce que tu n'as pas de boulot mais s'il faut rester en france à voir mais c'est ma vraie raison d'être en afrique là vous avez très bien c'est ma vraie raison on pourrait tous être en europe tout le monde moi j'y réside je pour être pour dire j'oublie mais l'afrique c'est chez nous et l'afrique le continent de l'humanité et c'est ici c'est le berceau de l'humanité nous sommes africains c'est nous qui doit valoriser tout 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 ici en afrique valorisons nos cultures valorisons ce continent voilà c'est le but même de la GK voilà c'est le but mais de cette GK alors pour vous dire déjà qu'en un mot je reçois dans nos locaux une personnalité de taille plus ou moins que vous avez peut-être vu déjà de la première fois que je suis allé celui de Gauré la première fois et tout ça et on est resté pratiquement amis je lui ai fait la promesse je me souviens que c'était en février 2022 on se revient encore en février 2023 dans mes locaux je lui ai dit je viens et je viens pour investir donc je l'ai invité solennellement dans les locaux de barreaux pour lui dire ce que je t'avais promis je l'ai fait je l'ai réalisé et encore ce qui est encore intéressant c'est que j'amène aussi d'autres personnes à venir réaliser des projets il y a des gens qui viennent pêle-mêle qui sont là qui ne veut pas se faire voir mais qui répond à mon appel voilà voilà si moi je dois créer des choses en corps du voici communautaire voilà puisque j'ai déjà fait j'ai déjà fait je n'ai plus rien à prouver un nouveau d'accord d'Ivoire voilà donc nous sommes au Sénégal en train de tuer mais je reçois une personnalité de taille que monsieur Aboubaka c'est un guide touristique qui peut vous faire connaître le Sénégal et tous les valeurs touristiques du Sénégal et nous c'est ça faut valoriser le secteur touristique c'est très important mais encore on vient parler de beaucoup d'activités concernant le développement du pays et tout ça il est quelqu'un aussi très plongé dans le développement et tout ça et nous le nous c'est un peu ça un peu donc je reçois monsieur Aboubaka bon arrivé chez nous voilà bon arrivé chez nous merci mon frère c'est très content de l'accueil que j'ai ici et très content de venir au rendez-vous aussi parce que vraiment depuis qu'on se connaît je n'ai pas arrivé et je savais que j'ai beaucoup de touristes qui viennent partout donc je connais je peux distinguer qui est qui est qui fait quoi et quand j'ai début je savais que tu es quelqu'un d'un livre et tu m'a la montré et tu es qui est le président qui est le vice président de la cave a posé une question tu l'as répondu il dit mais je suis africain que tu es africain donc toi qui croise que tu es c'est des choses qui m'a plait beaucoup donc je suis très content je suis venu avec mon fils qui est un ingénieur de bâtiment aussi et j'ai dit que vraiment il faut que tu y vien parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas dire que ce qu'il y a des fois que tu viennes et tu vas consacrer toi même et il y en a qui s'appelle Ousmane Samba bienvenue Ousmane bienvenue dans les locaux de Barouk ici c'est chez vous voilà ici c'est chez vous notre vision c'est beaucoup de travail avec la jeunesse nous c'est la venue il faut les occuper il faut occuper au massimement la jeunesse et puis j'en donne le potentiel c'est pourquoi j'ai amené ça pour que les gens puissent connaître tout ce qu'ils veulent savoir au Sénégal d'accord ça c'est la carte ça c'est lui je viendrai la prochaine fois on va aller là où il y a les lions voilà c'est ça qui m'intéresse il faut que je touche le lion nous tu vas le faire Inchallah voilà 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 vous avez toutes les sites c'est très important de tous les sites touristiques au Sénégal ça nous permettra de faire connaître un peu tout ça voilà et pour nous c'est déjà important de permettre aux gens qui seront là ils viendront justement pour la recouverte de ce merveilleux pays qu'on appelle le Sénégal le pays de la Ténégal pour la planète de pouvoir découvrir ses bijoux voilà derrière vous avez le quart du Sénégal qui a toutes les régions Dieu a donné l'Afrique vraiment quelque chose de très 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 et malheureusement on est enviés de tout le monde voilà donc voici un peu de bercy pour moi c'est déjà c'est un trésor hein oui c'est vraiment quelque chose de très important et voilà tu as tous les sites à visiter au Sénégal tu as tous les sites à visiter au Sénégal tu as des projets qui viennent très bien tu as des projets qui viennent très bien oui c'est à quel point ? c'est à Tamba qu'on a ? c'est à 800 le gars il me fait rêver quand je le vois il me fait rêver non t'inquiète on va organiser tout ce que les gens qui viennent ici on aura la formation à partir en fait le prochain GK le prochain GK c'est vraiment quelque chose de très balèze parce qu'on a l'intention d'inviter des personnalités qui sont là mais en même temps trois jours après les gens ils ont vu du tourisme donc je pense que toi tu es l'homme le plus indiqué on va te mettre dans le secteur touristique afin de pouvoir guider les gens en car on va faire une promenade peut-être d'une semaine on va aller de secteur à secteur et tout ça voilà parce qu'après 2023 on sera allumés voilà c'est en 2025 que je suis organisé pour la Côte d'Ivoire en tout cas on va les mettre à l'avant du soir parce que tout ce que vous ajoute c'est les jeunes et c'est les sénégal c'est ma vision ça alors je voudrais peut-être ajouter quelqu'un pour moi merci merci je te donne la parole bonjour à tous merci je suis un des jeunes en GDC en GDC ? vous faites les bons ou tout ça ? je sais j'ai étudié ici à Tiesse au plus technique de Tiesse bon dès qu'il m'a parlé de vos projets et tout ça je me suis intéressé et je me suis dit pourquoi pas venir vous rencontrer comme vous êtes depuis tout à l'heure vous parlez dans tes propos on vous entend parler pan-africain, africain tout ça pour moi c'est très important parce que c'est les africains qui doivent construire l'Afrique ça c'est quelque chose très important les européens ne peuvent pas venir d'ici construire l'Afrique c'est nous-mêmes africains en tant que Sénégalais, Ivarien, Tobonais qui peuvent s'unir pour construire l'Afrique tout à fait et vraiment j'intègre tes propos et ton discours ça me plait beaucoup en tant que Sénégalais en tant que Sénégalais je pense que c'est des bons propos que vous tenez et puis on vous remercie pour ça venir s'installer ici et puis entrer les jeunes et puis les aider à construire les avenirs ça c'est très important merci beaucoup bon j'aimerais juste vous remercier merci vous vous dire merci encore une fois merci et vous n'avez pas regretté d'être accompagné de Babacar c'est un homme vraiment qui connaît l'Afrique qui connaît la Sénégalais non dès qu'on s'est vu nous on s'est capté tout de suite ça ne manque pas lui dès que tu le vois tu n'es pas sonné il vous dit que vous avez l'art de parler mais lui aussi non lui c'est un homme oui c'est un homme exactement non peut-être qu'on l'a appris mais lui il s'est aimé ça c'est vrai en tout cas merci beaucoup pour tout ce que vous faites et puis on sera là dans tous les projets que vous aurez à faire ici au Sénégalais et en Afrique et on sera là pour vous accompagner dans tout ce que vous faites merci en tout cas c'est moi c'est moi qui vous remercie aussi d'être passé merci d'être venu on est ensemble voilà c'est les enfants du même continent on est ensemble c'est les gens qui ont décidé de séparer pour dire ça c'est le Sénégal là-bas c'est la Côte d'Ivoire là-bas c'est Togo là-bas c'est la Guinée nous sommes tous africains voilà quand vous voyez les gens les gens disent Afrique, France, Afrique on n'est pas un pays on dit France, Afrique ça doit mettre tout le monde dans le même truc il faudrait que les africains qu'on aille aujourd'hui qu'un Ivoirien peut venir ici au Sénégal se sentir à l'aise et apporter sa pierre dans le développement sans tout point ne pas faire la politique parce que moi j'ai dit beaucoup ça j'ai dit qu'il faut être en dehors de la politique laisse la politique aux politiciens et nous qu'est-ce qu'on apporte voilà qu'est-ce qu'on apporte, on crée qu'est-ce qu'on crée qu'est-ce qu'on apporte parce que c'est ça qui va nous pousser les mains il faut apporter moins de développement il est possible, il faut engager j'ai toujours dit aux gens investissement ce n'est pas forcément l'argent c'est des idées et c'est des idées qui apportent les moyens parce que le projet il faut les mettre en place même l'Etat a des projets et l'Etat cherche les moyens si vous voulez même des prêts pour pouvoir réaliser leurs projets l'investissement d'abord c'est des projets ce n'est même pas des moyens mais si tu veux apprendre les moyens pour investir, celui-ci est un problème c'est dans la tête ce sont les idées donc les idées on peut les mettre quelque part et puis ça peut profiter aujourd'hui on a une catégorie des jeunes aujourd'hui qui ne travaille pas mais ça se comprend tout de suite les gens ils pensent qu'il faut voyager pendant l'Europe mais l'Europe c'est une réalité la richesse se trouve en Afrique et ça c'est pas faux la richesse se trouve en Afrique on a tout et tout ça la rencontre et l'Union d'aujourd'hui c'est un peu de ça qu'on m'a parlé dans le secteur agricole parce que l'agriculture, tu t'investis dans l'agriculture tout de suite à des choses et c'est pour ça que ça m'a intéressé quand il m'a parlé du projet j'ai dit non, je ne discute pas là je suis en visite un projet sérieux il ne se discute pas si il est le gouvernement dit même si je viens je l'appelle on en parlera tout de suite je dis pourquoi pourquoi les européens ou bien les occidentaux ne veulent pas nous lâcher c'est le trésor qui est en Afrique c'est pourquoi eux ils ne veulent pas nous lâcher d'un seul coup à chaque fois ils sont derrière nous ils veulent nous imposer le développement mais le développement c'est nous c'est l'Afrique même les ressources humaines nous les africains c'est nous qui avons développé le monde parce qu'on a eu besoin cette ressource humaine pour les Amériques il n'y a pas que les Amériques la preuve c'est que même en Europe il y a beaucoup de boulot que les blancs ne feront pas c'est que les noirs donc on a du potentiel Dieu nous a donné des riches c'est pour ça qu'il ne faut pas être complexé face aux gens face aux gens en un mot l'Afrique en fait c'est un peu ça il faut amener les gens à amener l'Afrique on a tout ici on a une nature qui nous produit tout on a tout ici et les gens ils voient de beaux bâtiments la richesse est ici on a la richesse et puis c'est la jeunesse on travaille avec eux déjà parce qu'ils pensent qu'on sera mieux ailleurs on est mieux que chez soi et puis si on dit chez soi les gens ils sont plus heureux que sur l'Afrique parce qu'ils ont tout ils ont tellement tout et tout ça en tout cas lui est moi la première fois que je vois la première fois qu'il va aller découvrir cela la toute première fois c'est en DC c'est un bon guide quand même non mais il m'a il m'a épaté et tout ce que je voulais comme information je l'ai eu il m'a eu mais après c'était la première fois c'était plein d'émotions voilà c'était plein d'émotions je réfléchis à beaucoup de choses à la fois et après je suis monté et je me dis non si nous les non-parents on vendit les esclaves nous devons comprendre que nous en tant que des africains d'étant modèle nous devons comprendre des choses autrement nous battre pour que les gens puissent aller à l'école parce que moi je me dis les gens en plus on les a eu voilà c'est ça les informations les gens n'avaient pas l'information qu'il fallait il fallait vraiment se battre pour que les gens ils partent avoir toutes les informations dans notre communication et c'est aussi l'un de mes combats pour moi c'est l'un de mes combats et j'ai toujours dit dans les états il faut créer des emplois aux gens parce que la oisivité c'est la racine de tout le monde quand les gens sont oisifs quand les gens sont oisifs ça les traîne dans beaucoup de choses je suis très loin de la politique non je suis très loin de la politique je rentre pas dans les détails de la politique parce que même quelqu'un a un bon projet c'est tous ceux qui décident s'ils veulent le faire ou pas même si tu as des projets il faut avoir les moyens il faut avoir les moyens il faut faire ça avec les hommes donc on peut pas haïr une catégorie de personnes et puis favoriser les gens qui sont avec nous donc moi déjà il y a plein de choses qui ne collent pas avec mes idées voilà je me dis tu as la compétence un politicien peut t'appeler tu n'as pas la compétence si tu prends pour un poste ça veut dire qu'ils démontent on peut te chasser il est avec toi non oui avec toi parce que tu es ministre tu ne le mérites pas mais c'est d'autres personnes qui travaillent en dessous qui travaillent en dessous moi j'ai dit il faut qu'on parte à l'école qu'on se fasse former voilà je ne sais pas former tous ceux qui sont avec moi ils ont la compétence c'est des gens qui ont la compétence c'est des gens qui ont la compétence et tout ça voilà c'est un peu ça merci là M. Aboubaka merci d'être passé en nous on va vous me visiter on va vous visiter un peu venez eh oui je t'ai promis non ? ah oui il y en a une chose faite c'est ça ? ça c'est ma conversation je suis fait quand on est passé dans l'État le fait entre qu'on travaille les musulmans on n'est pas secrétaire la plus à l'époque il n'a pas le musulman lui mais le musulman donc on n'est pas secrétaire on n'est pas on est parti de notre communauté il faudrait se regarder au coucher la jupe oui parce que nous on avait une raison chez nous on s'est dit en même temps dans la communauté il y avait tellement de justice quand on a commencé là on n'a pas bien arrangé ça on travaille beaucoup avec tout le monde peut-être qu'à l'armement on va changer ça on va nous laisser un moment c'est un moment bon plus c'est un sénégalais, tout seul sont sénégalais on prend les produits, les deux le genou que vous voyez c'est c'est notre hâtiment c'est un des référents viens dessus voici un gars aussi la gruie pantale est fatiguée c'est un moride c'est un état libre, il prie pour nous aussi j'espère que tu nous avas beaucoup de chance on a besoin de l'argent on a tout vaincu tu vois comment on occupe la jeunesse mais c'est du talent, ils ont du potentiel quand ils les écoutent, il y a des choses en eux, il faut les occuper il faut les occuper voilà c'est ce qu'il dit aux gens les gens il faut sûrement leur donner la place qu'il faut ils vont te montrer ce qu'ils ont pas par c'est tout on a donné de l'importance l'importance, merci, ils sont partis tu peux faire écouter le petit truc qu'il t'a fait avec les deux par exemple, lui, moi je le découvre je suis obligé de faire sa promotion parler de lui voilà parce qu'il y a ce qu'il faut en lui mais il faut communiquer et donc j'ai décidé que notre produit ici on fasse un peu de truc sénégalais avec un peu de truc ivoirien on va mettre ça un peu ensemble c'est ce qu'on va faire, on va entendre le fait ici moi j'ai créé le pont le passage oui, c'est comme ça c'est qu'il y a un petit c'est qu'il y a un petit ça finit avec lui, le produit là ça finit avec lui son produit c'est quoi ? oui c'est le haut c'est le haut C'est un petit à moi. Non, il faut mettre la douleur. Le choc, c'est un peu déclavé. C'est un petit à moi. 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 C'est un petit à moi.